bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne de miniver crypto j'espère que vous allez bien ce samedi 27 mai 2023 on va faire une analyse journalière du bitcoin maintenant j'ai séparé mes vidéos je vais faire une analyse tous les jours avec le bitcoin uniquement avec deux trois petites news dessus et puis après je vais faire autre vidéo sur avec l'ethereum et l'coil pour les graphiques tout ça et une autre vidéo pour l'information en général du web pro de tout ce qui se passe sur la crypto monnaie dans le monde de la crypto monnaie ce qui nous permet d'avancer un petit peu plus sereinement quand on est un petit peu informé j'essaie de survoler tout ça à longueur de temps très rapide des vidéos rapides mais qui vous informe un maximum tous les jours alors suivez moi mes amis si le vous le voulez bien pour ça pour me suivre évidemment vous vous abonner à ma chaîne vous cliquez sur le pouce si le contenu vous plaît vous cliquez sur le pouce dans tous les cas de figure pourquoi parce que ça nous fait un peu avancer dans le système et je vous en remercie l'avance et pour ceux qui me suivent depuis longtemps merci mille fois d'être là mes amis allez j'avance on a un btc à 26 1763 un eth à 1834 mais nous on va se consacrer comme je viens de vous le dire sur le btc à 26 1763 on verra les news alors la semaine prochaine toute la semaine il y aura des news c'est à dire l'information qui vient sur les marchés financiers le marché traditionnel c'est très important de les suivre quand on est débutant ce qu'il faut faire c'est suivre les trois étoiles les plus importantes vers les états unis 1 puisque nous on s'intéresse surtout à la tech c'est ce qui va jouer ce qui va apprendre faire des tendances sur notre marché qui va nous pousser à la hausse ou à la baisse qui va emmener notre la volatilité justement qu'on a sur ce marché là qui est plus ou moins importante qui va vous faire gagner ou qui va vous faire perdre donc c'est bien d'être au courant de maximum de choses pour justement aller dans le bon sens à longueur de temps et donc vous choisirez comme je vous ai dit parce que des news il y en a beaucoup 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 donc prenez toujours partout vous êtes sur n'importe quel site que vous allez prenez les plus importantes toujours en trois étoiles voilà allez les prochaines hausses de taux d'intérêt pour être le prochain grand défi pour bitcoin voici pourquoi on vous explique dans tout ça le pourquoi du comment la corrélation entre les taux d'intérêt et l'action des prix de bitcoin a été observée dans le passé lorsque les taux d'intérêt augmentent les investisseurs ont tendance à transférer leur argent dans des véhicules d'investissement traditionnels tels que les actions et les obligations ce qui entraîne une diminution de la demande de crypto monnaie voilà c'est parfaitement logique donc voilà en ce moment nous sommes pas dans une période très sereine faut faire très attention je je m'as parce que je m'aperçois que dès que le btc monte un tout petit peu dès qu'il prend 2% ça y est on a l'impression qu'il va exploser non attention mais fais vous à tous les marchés pour ça en ce moment ça monte et puis ça repart un peu en arrière par la suite donc faut être très prudent les mineurs de btc sont ils de retour sur pied ben ouais pourquoi pas pourquoi pas en raison de la nature extrême volatrice du btc les revenus générés par les mineurs ont énormément fluctué pour cette raison d'importantes sorties de mineurs de bitcoin se sont produites au cours de la seconde moitié dans 2022 évidemment cependant à l'approche du troisième trimestre 2023 les mineurs ont commencé à devenir optimiste oui il ya un petit renouveau là un petit petit soleil qui arrive donc tout va bien tout le monde est content ça rebouge un tout petit peu donc les mineurs sont contents et c'est bien pour l'écosystème très très bien pour l'écosystème espèce pp fait des vagues en tant que collection nft la plus échangée de bitcoin ça c'est incroyable en ce moment 7 jours l'initiative spèce pp nft a généré environ 7,4 millions de dollars de transactions dépassant les projets bien connus comme boré app et club le changement est particulièrement impressionnant à la lumière du rejet antérieur des nft sur bitcoin y compris spèce pp l'introduction des ordinaux une technique d'insertion de données aléatoires telles que du texte de l'audio de la vidéo dans les plus petites unités de bitcoin connues sous le nom de satoshi a complètement changé l'environnement voilà c'est tout les nft à succès sont historiquement préférés ethereum comme blockchains de soi évidemment les initiatives sur d'autres blockchains recevant recevant beaucoup moins d'attention néanmoins l'été l'hégémonie pardon j'essaie d'aller vite et c'est le matin faut pas m'en vouloir l'hégémonie d'ethereum pourrait bientôt être remise en question si la montée en puissance des ordinaux se poursuit évidemment évidemment étant donné que bitcoin existe depuis un certain temps il ya une valeur marchande plus élevée les nft gravés sur sa blockchains pourrait acquérir une importance culturelle significative allez vous allez lire tout ça je vous mets les liens lisez ces articles très intéressants et là on a quoi petership le haineux de la cryptographie va abandonner la collection d'arbite bitcoin ordinal nft dans ce qui semble être une parodie mais qu'il n'en est pas une petership économiste partisan de l'or est passionné crypto sceptique a dévoilé une collection d'arc collaboratif de jetons non fonds de jim nft évidemment sur bitcoin qui sera bientôt mise aux enchères alors lui comme beaucoup il a compris alors lui crache dessus il dit c'est pas bien il a critiqué énormément vous lirez cet article si vous avez envie il va nous sortir un nft pourquoi parce que ben il a bien compris comme trompe qui est comme trompe a fait un trompe qui crachait sur la crypto il sera nfc fait une tonne de thunes d'un seul coup ils adorent ça il déteste toujours mais il dit bon ben je vais là dedans ça fait des sous bon ben voilà c'est un petit peu ce qui se passe alors que la base le nft le nfc par lui-même c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand vous achetez un nft une chose qui est très importante chercher à ce que ça va vous rapporter c'est à dire pas simplement pécuniairement mais en en d'une manière ça reste pécuniaire la finale mais les avantages qu'il va vous apporter un nft construit sur des smart contrats tout ça on doit pouvoir justement ou différentes manières on doit pouvoir avoir un avantage de ça pas simplement acheter une image comme celle ci là qui va vous coûter une tonne et puis voilà c'est tout parce que ça sinon cette image comme celle ci ou d'autres hein attention vous les achetez vous l'accrocher au mur quand ça plaît plus à personne ça vaut plus un centime vous avez acheté sens à vaut deux balles voyez ce que je veux dire ou ça vaut plus rien parce que personne n'en veut et croyez moi je me trompe pas là dessus l'art c'est mon domaine et donc voilà le nft doit vous apporter un petit avantage creusez bien ça que ça soit les nft sur bitcoin ou autre part c'est exactement la même chose donc on fait pas n'importe quoi parce que sinon on va pleurer et des types comme lui qui sont loin d'être bête même s'ils n'aiment pas la crypto il n'y a pas que des gens intelligents dans la crypto non plus il n'y a pas que des gens stupides dans le monde traditionnel c'est comme ça il ya des gens bien partout et il a bien compris tout le système et il a compris qu'il pouvait faire de l'argent donc il va pas se gêner allez on avance comme je vous ai dit tout à l'heure on regarde toujours les mains les marchés traditionnels marché traditionnel on le voit ici sur la s&p 500 ben ça a repris de la couleur ça repris de la couleur verte surtout c'est déjà pas mal sur la marche européen pareil en couleur verte tout le monde va bien pour en ce moment à tout le monde va bien à 440 dax ici dernière bougie ici en journée voilà on a repris le vert alors qu'on était plutôt en train de redescendre on a repris des couleurs une couleur verte sur btc 1 la s&p 500 comme je viens de vous dire voilà on voit sur les graphiques couleur verte dernière bougie qui remonte c'est bouger en une journée évidemment vous l'avez compris qui remonte attention on est toujours là on peut refaire un petit mito rito et revenir ici dans tous les cas de figure on voit ça en avançant un petit peu ça c'est la carte thermique des coins crypto comme crypto plutôt alors du vert du vert du vert plutôt après à se poser des questions sur les premières là on voit bien et le btc puisqu'on parle du btc il se pose des questions quand même voilà en 24 heures il a pris 1.27 bon c'est quand même pas extraordinaire mais en 7 jours il était en train de baisser donc ça rééquilibre un petit peu tout ça alors à l'intérêt ouvert non on va pas regarder ça maintenant voilà ça c'est quoi capitalisation bon voilà on se termine avec en journée petite bougie verte aussi donc tout le monde est content là on le voit on le voit sur la beauté à 1 70 000 à une époque 1 70 000 on est bien redescendu on est en train de travailler sur des zones inclus des traces avec du support des résistances des zones qui vont être plus ou moins importante à venir on verra ça au fur et à mesure et ici le btc voilà il travaille ici voyez il est en train de faire ça et il baissait bien jusqu'à un certain point il monte 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 ici attention en train de faire des petites choses comme ça ça veut pas dire dans les médias alors soit on va faire ça évidemment comme je vous dis toujours soit on va faire ça soit on va faire ça mais il peut avoir une grande chance de redescendre ici comme je l'ai dit les 20 milles ne me ferait pas peur moi s'il y va tant mieux je trouve ce sera des zones de rachat s'il y va pas tant pis on s'en fout aussi puisqu'on fera au fur et à mesure vous voyez c'est ce que je voulais il ya quelques temps je suis toujours je vous laisse tout ça c'est marqué il ya plein de choses évidemment c'est pas toujours très joli mais pour tous ceux qui me suivent parce que je tiens tout ce que j'ai dit dans le passé à longueur de temps je le dis encore quoi et puis c'est que je continue à dire la même chose et j'essaye de vous dire les choses à l'avance évidemment quand je vous donne des indications c'est avant que je vous les donne parce qu'évidemment vous les donnez après rien de plus facile au monde et analyser le marché une fois que c'est passé il n'y a pas de problème quand je fais cuire des oeufs une fois qu'ils sont cuits je peux vous dire s'ils sont réussis ou pas une fois que je suis en train de les manger mais mais vous dire comment je vais faire ce demain ça va être beaucoup plus dur à savoir si je vais réussir ou pas et ben nous c'est exactement pareil il faut pouvoir un peu anticiper et savoir ce qu'on doit faire sinon on fait jamais rien allez j'avance un petit peu voilà toujours les mêmes choses donc on est toujours sur les mêmes niveaux je reviens pas là dessus voilà ça on voit bien ici je voulais vous faire voir ça parce qu'on avait travaillé un peu là dessus et là on est en train de refaire une hausse puisque ici j'ai dit qu'on allait baisser voilà on a baissé honnêtement on baisse moins que ce que j'aurais pensé puisque je pensais qu'on allait descendre déjà ici et on n'est pas arrivé ici oui je vous avais mis ça vous pouvez vérifier sur les autres vidéos parce que je pensais qu'on arrivait déjà à peu près à ce niveau là les 25000 avec peut-être une descente plus bas après mais pour l'instant 25000 là on est en train de retracer un peu pas de problème parce que là on est sur une zone voyez les nuages tout ça et shimoku on n'a pas encore dépassé on n'a pas encore au dessus on est encore là donc là on peut faire un demi tour et revenir ici sans problème sans problème et peut-être revenir à ce niveau là comme je pense 1 d'accord donc on s'enverra ça en revanche s'il casse ici s'il vient ici et s'il vient casser les nuages au dessus là on peut grimper et on pourra se retrouver à 28500 sans problème avant de revenir en arrière on n'est pas sauvé la situation pour être sauvé de la situation il va falloir aller poser passer les 30000 ici et d'aller passer un peu plus haut voilà ce que je vous ai mis ici il va falloir passer les 31000 tout ça pour attaquer une autre zone au dessus et là on sera sauvé tant qu'on n'a pas dépassé tout ça ici et bien on peut très bien redescendre voyez ici le travail qu'on a fait là on peut monter là et redescend on n'est pas sauvé je dis ça pour les gens qui pensent que d'un seul coup on va partir dans la lune à moi je pense que non je pense qu'on est encore en train de travailler comme ça si on y va tant mieux comme je vous ai dit un bon trader c'est pas quelqu'un qui affirme quelque chose c'est quelqu'un qui construit son travail pour essayer de prendre des profits et entre temps si le marché se retourne et ben lui se retourne en même temps et c'est pas retourner sa veste c'est simplement faire le travail normal d'un trader voilà ici hier la vidéo hier si vous regardez je vous ai dessiné ça et avec ce rectangle là je vous ai dit évidemment on était par ici on était là sur cette ligne verte qu'on a ici là je vous ai dit eh bien ça sortira par ici où ça sortira par ici je vous ai dit je pense que ça va sortir vers le bas et honnêtement hier pour moi ça allait plutôt vers le bas je pensais qu'on allait descendre puisqu'on allait là les bougies qui descendent un petit peu cela aussi comme ça et puis en définitive il a fait demi-tour que le marché fait toujours ce qu'il veut mais comme je vous avais dit avant j'avais prévu ces zones là donc moi dès que ça arrive par ici évidemment changement de fusil d'épaule je vais pas faire des shorts ici ou si j'ai pris un short je vais pas prendre un short sur une zone comme ça j'attends un peu qu'il se passe quelque chose mais même si je l'avais pris là et ben je le casse tout de suite à derrière et puis je reprends un long dans l'autre sens évidemment à partir du moment où je vois qu'on grimpe par ici là j'avais cette ligne aussi avant 26 1600 je commence à m'inquiéter je me prépare et là boum je fais un short je suis un long pardon je fais un long et je vois après comment ça se passe par la suite parce qu'il peut faire ça redescendre là et je continue toujours à dire même si on a deux trois petits indicateurs là qui nous disent qu'on est plutôt à la hausse voilà bon là on est quand même plat ici on a le lag in spain qui sort du nuage bon c'est bon signe c'est bon signe ici on a l'allégateur ici qui remonte si on regarde le sarre le sarre il monte aussi voilà tout le monde à tout moment donc là si vous voulez si on suit que les indicateurs et bien on va monter je pense qu'il peut avoir raison pendant quelques temps mais 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 après ça il peut avoir raison là 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 et puis après faire ça attention à ça ça vous donne pas le travail qui aura à faire sur 15 ans donc on se méfie de tout ça moi je pense toujours qu'il va redescendre à un moment donné je continue comme ça mais s'il veut continuer à monter ben je continue et trade dans ce sens là c'est ça le but d'un trader c'est pas autre chose on va voir ça en 15 minutes donc aujourd'hui comme je viens de vous dire on va enlever attendez je vais enlever les voilà je vais enlever tout ça pour pas nous traumatiser vous pensez à regarder les volumes toujours un beau volume ainsi baisse ou quoi que ce soit il faut regarder un quand il baisse c'est qu'on perd de la force d'une manière ou d'une autre et quand on perd de la force faut toujours se méfier parce qu'à un moment donné on la récupère c'est les acheteurs les vendeurs d'un seul coup tout le monde se calme tout le monde réfléchit et bien ce coup il y en a un qui va partir c'est pour ça qu'on se fait des zones et on se prépare à partir dans le sens où les acheteurs vont aller vont vouloir partir alors on regarde les carnets d'ordres etc il ya plusieurs travails à faire ici bon si on peut se faire une petite analyse comme ça va se passer quoi on voit bien qu'on baisse on baisse comme ça allez je fais comme ça je fais ça on va prendre bon allez plus haut quand même qu'on a ici on va faire ça voilà on a fait ceci on a bien compris qu'en dessous on vient taper ici là mais on a quand même on a ça on a ça qui baisse on a ça qui remonte on a plein de manières de le voir et on va faire ça mais on voit bien qu'on a cassé de façon ici voilà on a cassé ici on a tout qui nous dit que c'est un train de monter donc là on va surveiller mais encore une fois encore une fois les points importants ça va être ici en gros ça va être ici et ça va être ici donc on va avoir les 26 940 ici les 26 950 il va falloir pour être sûr de passer au dessus il faut vraiment maintenant venir les dépasser alors c'est vrai qu'il ya une grande mèche un grand mèche mais qui a été rejetée par les vendeurs là ils ont eu du mal à les acheteurs ils ont du mal à vouloir faire un bon ici rejeté là ils recommencent mais bon ils sont rejetés et là ils sont rejetés sont rejetés ici ils sont bien rejetés là ils refont une tentative un petit peu donc maintenant faut qu'ils viennent ici faut qu'ils cassent ça ou sinon il va repartir vers le bas voilà donc le 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 point où c'est ici et ici on a bien compris de toute façon donc voilà donc dans l'immédiat sur une hausse dans la journée on verra bien ce qui va se passer ça va être le week-end peut-être un peu peinard quoique il ya des week-end le dimanche ça bouge la forme si on regarde aussi on a ça on peut avoir ça aussi voyez et si on avait ça comme ceci on pourrait très bien revenir ici et tout de suite récupérer le chemin que j'avais dit avant mais on verra on verra qui a raison qui a tort et en réalité on s'en fout d'avoir raison de tort l'important c'est de pouvoir prendre des trades et les prendre dans des bonnes conditions comme il faut donc là il faut prendre en considération les 26 800 ici 26 840 à peu près 26 840 ici et ici les 26 600 qu'on avait déjà voyez de marquer ici un parce qu'il faut attendre ça peut très bien ranger comme ça je vous faire comme ça ça peut très bien faire ceci 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 1 donc maintenant on attend que ça sorte soit ici soit ça sort par là haut d'accord voilà mes amis soyez prudents encore une fois pour bien traiter on anticipe ce qu'on va faire si on va partir à la hausse à la baisse si le marché permet c'est pas c'est pas ici là vous êtes là et là vous voyez on en plein milieu en plus de cette hauteur là on se retrouve au milieu et là vous allez vous dire ouais bah non ouais allez je suis sûr qu'il va vers le sud bon allez vous misez tout vers le sud vous fermez l'ordi vous revenez quatre heures après il est parti vers le nord et vous avez perdu un peu d'argent voilà d'accord donc on attend qu'il réagisse pour l'instant ici pour moi il réagit pas il est en plein milieu là il est en plein milieu il est en plein milieu dans d'une zone ici qui n'est pas à rendre jamais qui une zone ici où il peut très bien faire ça je continue à dire ça parce que c'est important de voir les choses de différentes manières on voit à longueur de différentes manières allez on laisse notre btc tranquille on va faire passer son samedi tranquille on revoit demain un petit peu ce qui se passe sur notre marché pensez toujours pareil à vous abonner à ma chaîne mes amis à bientôt bye bye faites attention soyez prudent surtout